Musique Nouvelle semaine de nouvelles informations sur Plusprès TV. Fidèles amis internautes, bienvenue à vous et merci d'être avec moi pour suivre le tout premier numéro de la revue des titres de cette semaine. On démarre avec le journal du service public La Nation qui affiche en manchette, élection législative d'avril 2019, le pari gagné d'un scrutin apaisé. Acte de vandalisme et de violence par endroit, les assurances du ministre Saka Lafia. Allez donc lire la page 16 pour en savoir plus. Nord-Bénin à présent, scrutin législatif dans la huitième circonscription. Parakou et Tchaourou boycottent le vote. Faible taux de participation au scrutin du 28 avril. Les populations, entre peur et désolation, s'interroge Nord-Bénin. Nous sommes à présent avec le matinale qui titre à sa une. Législative du 28 avril 2019. Quelques tendances. Allez donc vous procurer le journal le matinale pour en savoir plus. Fraternité fait place et titre législatif 2019. Les Béninois ont exprimé leur vote. 20% des cantines déjà réceptionnées par la Sénat. On parle également sécurisation des législatives avec le même quotidien. Le confrère nous informe qu'il n'y a pas eu de pertes en vies humaines et que des chasseurs ont tiré sur des policiers à sa veille. L'actualité. Déroulement hier des législatives. Plusieurs hâtres répréhensibles pour plomber le scrutin observé. Des électeurs contraints à rester chez eux. Le journal a titre également. Déroulement du scrutin législatif du 28 avril 2019. Le point de la plateforme électorale des OSC. Poursuivons avec le quotidien le matin qui affiche à sa une faible affluence des populations dans les bureaux de vote hier. Les menaces de violence ont découragé les électeurs. On parle toujours législative du 28 avril avec le même quotidien. La Sénat gagne le pari de l'organisation. Estime le matin. Le soleil bénin scrutin législatif dit hier. « Les béninois aux unes malgré tout ». Tenue effective des législatives hier. Les pas d'élection sans opposition vaincu. Voilà ce que titre « Soleil le vent ». Au pied du même journal Internet coupé ce dimanche, au nom de la sécurité, les béninois valident la mesure. Le prix payé pour un bénin en paie. « Soleil le vent » cède sa place au quotidien les quatre vérités qui affichent à sa une. Malgré la taille des candidats en face dans la 18e circonscription électorale, l'honorable Rosine Denghiro s'en sort victorieuse. Et puis, Nord-Sud, dans sa parution de ce jour, affiche en manchette. Sur fond de menaces et d'intimidations, les opposants plombent la participation au scrutin. Sécurité du numérique, le bénéclassé, huitième en Afrique, informe le même journal. Dynamisme info à présent, faible taux de participation au scrutin du dimanche. Les différents appels au boycott visiblement suivis. On parle également législative avec le quotidien, l'événement du jour qui titre « Grande tendance au scrutin d'hier, l'union progressiste largement en tête. Pertubation du déroulement du processus électoral, sacca la fière satisfait et menace de sanctionner des fauteurs de troubles », informe le même quotidien. Le potentiel, participation relativement faible au scrutin législatif d'hier, les électeurs ont succombé aux menaces des opposants. La dépêche, le journal des grandes caricatures, affiche à sa une. Première élection non inclusive sous la rupture, les plus minuscules taux de participation de toute l'histoire du Bénin démocratique. Nous allons mettre un thème à la une des journaux de ce jour avec le quotidien, l'audace info qui titre « Signe avant-coureux d'une abstention massive et forte mobilisation des populations à empêcher le scrutin d'hier ». L'USL parle d'un simulacre d'élection législative. Un autre titre pour ce même journal « Pays réputé pour être un exemple en Afrique de l'Ouest ». Des élections sans opposition du jamais vu au Bénin depuis 1990. Nous clôturons ainsi la une des journaux de ce jour. Merci pour votre fidélité. Excellente semaine de travail à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada